La mise en application en 2022 de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020 oblige les projets de construction neuves à respecter un certain seuil d'émissions carbone en fonction de leur surface. Le problème, c'est que le secteur n'est pas bien outillé pour changer de manière fondamentale sa manière de concevoir et construire des bâtiments. C'est donc pour accompagner cette transition environnementale que nous avons développé SustainEco. Deux années de R&D nous ont permis de créer une plateforme web qui utilise les dernières technologies d'intelligence artificielle pour automatiser les analyses de cycles de vie des projets de construction. Donc directement à partir des métraies brutes, SustainEco va calculer et suivre les émissions de carbone d'un projet, des phases à mont, c'est-à-dire au moment de l'esquisse, jusqu'à la phase de livraison du bâtiment. Cela permet d'adresser les besoins de l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction, de l'architecte jusqu'à l'entreprise de grosses œuvres. Cette automatisation permet de passer d'environ une semaine de travail pour réaliser une analyse de cycle de vie complète et réglementaire à seulement quelques heures avec ce logiciel. Ainsi, les études environnementales vont s'ouvrir à l'ensemble des collaborateurs qui souhaitent s'impliquer dans cette transition environnementale. Elles ne seront plus réservées uniquement à des experts qui, de toute façon, n'ont pas la capacité d'absorber la demande supplémentaire créée par cette nouvelle réglementation. Plus précisément, SustainEco fonctionne quelle que soit la phase du projet et quelles que soient les données d'entrée. Les données d'entrée peuvent être des maîtres Excel, des données de maquettes numériques ou encore des données paramétriques pour proposer un calcul, puis des optimisations environnementales. L'équipe SustainEco a rejoint le groupe EGIS afin d'avoir un impact mondial. C'est une alliance entre expertise métier et expertise technologique qui permet d'adresser les plus grands noms du secteur BTP comme WIC Construction ou de Mathieu Barre. Sous-titrage Société Radio-Canada